Madame la ministre chargée des Affaires Européennes, mes chers collègues, Par une tribune publiée hier dans tous les pays de l'Union Européenne, le Président de la République a tenu à s'adresser au peuple d'Europe. Ses propos sonnent comme un discours de mobilisation, alors que nous connaissons un moment d'urgence marqué par la montée des populismes, des doutes quant à la survie même de l'Union dans son intégrité avec le Brexit, ainsi qu'une compétition internationale intense qui oblige plus que jamais l'Europe à agir de concert. Les élections européennes qui approchent sont pour toutes ces raisons un moment de choix, non seulement pour notre pays, mais surtout pour l'idée que nous avons de l'Europe. Le Président de la République l'a rappelé, nous devons profiter de ces élections pour proposer aux peuples européens un projet ambitieux, à la hauteur même de l'idéal qui fut celui des pères fondateurs, idéal résumé par la formule d'une renaissance européenne. Nous le savons, les défis sont immenses, protection du continent, défense de nos libertés et progrès commun. La France porte depuis longtemps cette idée qu'une Europe qui se soucie de la sécurité de ses frontières, du bien-être et du progrès pour ses citoyens, de la préservation de ses principes civilisationnels, a commencé par la liberté. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté s'inscrit pleinement dans cette ambition et cette philosophie, en particulier au travers de la proposition de créer un bouclier social, idée qui reprend à elle seule les trois ambitions que nous propose le Président de la République. Par cette mesure, il s'agit de protéger les travailleurs tout en leur laissant la liberté de travailler dans l'espace communautaire et de pouvoir évoluer dans leur parcours professionnel à la faveur des échanges tant technologiques qu'économiques que cela rend possible. Ce bouclier social rendrait contraignant certains principes du socle européen des droits sociaux proclamés par les institutions européennes le 17 novembre 2017 et irait même au-delà. Avancer sur cette question, madame la ministre, constituerait un pas majeur. Comment le gouvernement français compte-il poser ce sujet au centre des discussions européennes ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. C'est très, très, très élégant. Je vous remercie. C'est la semaine des droits des femmes. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, les députés, pardon, monsieur le député, la tombe. Depuis deux ans, le président de la République porte le projet d'une Europe qui protège et qui protège d'abord les droits des travailleurs exposés aux excès de la mondialisation. Et depuis deux ans, nous avons contribué à des avancées majeures de l'Union européenne en matière d'Europe sociale. On disait qu'il était impossible de réformer le régime des travailleurs détachés. Nous l'avons fait. On disait qu'il était impossible de créer l'autorité européenne du travail pour lutter contre les fraudes. Cette autorité devient une réalité. Et au moment même où nous parlons, nous travaillons à protéger davantage les conditions de travail des transporteurs routiers. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, il y a deux ans, les chefs d'État de l'Union européenne ont proclamé les droits sociaux, le socle des droits sociaux à Göteborg. Proclamer, c'est bien. Agir, c'est mieux. Ce que nous proposons, aujourd'hui, c'est de mettre en place un salaire minimum européen qui prenne en compte les différences dans chaque pays, mais qui soit négocié collectivement. Ce que nous proposons, c'est aussi d'améliorer les cotisations sociales des travailleurs détachés pour qu'elles soient mises en place au niveau des pays d'accueil quand elles sont plus généreuses. Ce que nous proposons, enfin, c'est de permettre à l'ensemble des Européens de travailler sur une convergence sociale, faire en sorte que des fonds européens ne puissent plus être versés à un pays qui ne serait pas dans une logique de convergence sociale, c'est-à-dire de salaire minimum, de dialogue social et de protection de ces travailleurs. Cela, nous le porterons au moment du sommet sur l'avenir de l'Union Européenne à Sibiu. La majorité le portera au moment des élections européennes pour que le Parlement européen lui-même soit irrigué par cette ambition sociale. Il n'est plus possible de dire que l'Union Européenne ne s'occupe pas de la pauvreté. L'Union Européenne, c'est aussi l'ambition sociale. Je vous remercie.